Bonjour, c'est Mathieu d'ADBO. Vous vous êtes procuré le pack de symboles architecture pour les yaoots, soit en achetant un pack SketchUp d'ADBO, soit en achat direct. Je vous félicite et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'installer et comment l'utiliser. Première phase, l'installer. Vous allez voir, l'installer, c'est facile et en plus, ça marche exactement pareil sur Mac et sur PC. Pour l'installer, il suffit de commencer par trouver le fichier symboles architecturaux que vous avez dû récupérer avec vos logiciels, le symbole architecturaux à les yaoots, et l'ouvrir dans les yaoots. Une fois ouvert dans les yaoots, vous pouvez commencer par faire défiler les pages pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Dans la première page, vous avez un choix de cartouches, vous avez des bulles et des repères d'identification, vous avez des traits, vous avez des noms de pièces pré-écrits, vous avez des éléments pour faire vos plans d'implantation électrique, vous avez des symboles architecturaux, vous avez des hachures conventionnelles, des symboles divers et des petites silhouettes de personnages. Une fois donc que ce fichier est ouvert, vous pouvez aller l'enregistrer comme album dans les yaoots, parce que ça sera bien pratique. Et pour ça, il suffit de faire fichier enregistré comme album. A cette étape-là, il n'y a plus que lui à donner un nom. Et une fois que votre nom est donné et que vous faites OK, et bien c'est fait, votre installation est terminée. Du coup, nous retrouvons notre bibliothèque dans la fenêtre album, il suffit de venir à chercher, et on peut accéder à cet album à partir de n'importe lequel de nos fichiers Skate Layout sur cet ordinateur. L'album est commun à tous les fichiers Layout. Regardons maintenant un peu comment ça marche. Et bien déjà, ça marche bien et ce n'est pas très dur à utiliser. Il suffit pour s'en servir d'aller dans l'album et de sélectionner la page qui nous intéresse. Donc on va commencer par la page cartouche. Ensuite, il suffit de cliquer une fois sur l'élément qui nous intéresse, par exemple ici ce cartouche assez complet, et de venir cliquer autant de fois qu'on veut pour le positionner dans notre modèle. Alors évidemment, là j'ai cliqué plein de fois, mais j'aurais pu cliquer qu'une seule fois. Ensuite, si vous voulez un autre modèle de cartouche, il suffit de cliquer sur un autre modèle pour voir différentes variantes qui vous sont proposées. Une fois un élément en place, ça reste un élément Layout, c'est-à-dire qu'il est complètement personnalisable. Certaines choses se sont remplies toutes seules. Vous voyez par exemple, le titre du projet a été récupéré du nom de mon fichier SketchUp, mais je pourrais double-cliquer dessus si je voulais mettre autre chose. Le titre de la playlist est récupéré du nom de ma page Layout, mais là encore je pourrais le personnaliser. Si par exemple je changeais le nom du maître d'oeuvre, je peux cliquer là et dire « Madame, bon, voilà, je pourrais mettre tout ce que je veux, c'est ensuite à moi de décider ». Donc par exemple, je peux également prendre les images qui sont là, les images que j'ai récupérées avec le fichier à insérer bien entendu, et venir les positionner dans mon cartouche. Il n'y a pas de difficulté particulière, c'est du Layout, on ne peut plus, classique. Voilà pour le cartouche, je dispose d'autres éléments, par exemple dans la page suivante, j'ai accès à tout un tas de bulles et de titres, et par exemple je peux récupérer ici un titre pour indiquer mes noms de dessin, et dire « Oh ben celui-là est un petit, je préfère moi ce titre-là, tout simple, pour les dessins tout simples, ça me semble bien ». Donc là je vais l'appeler « Plan étage 1 », et là je vais l'appeler « Plan rez-de-chaussée ». Je pourrais modifier l'échelle si je le souhaitais, il se trouve que là je suis déjà à une échelle 1 centième, ça me va très bien. Voilà, donc c'est toujours un petit peu la même chose en fait. Je peux également intégrer différents éléments, comme par exemple ici ces traits de repère de coupe. Je prends un trait de repère de coupe, je le positionne, si je le souhaite je peux le sélectionner, je peux le faire pivoter, ici je vais mettre 90, venir le placer là où je souhaite le mettre dans mon fichier Layout, par exemple ici, et je peux bien entendu double-cliquer dessus pour le modifier, pour modifier son texte, par exemple pour dire ça, ce sera la pièce E1, on trouvera bien la page 2, E1, page 2, voilà. Je peux également sélectionner une partie de mon modèle et la déplacer un petit peu si je souhaite l'allonger, ici et ici, et je peux naturellement modifier les dimensions de mon trait pointillé si ça me semble nécessaire. Voilà. Maintenant qu'on sait intégrer et modifier cet élément, on peut répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Autre élément assez intéressant dans la bibliothèque, vous avez par exemple ici trois exemples de cotations préparamétrées pour des mètres, pour des centimètres, pour des millimètres. Si je veux passer mes cotes en millimètres, je vais déverrouiller le calque cote et verrouiller les autres, comme ça je suis tranquille. Hop là. Eh bien j'ai juste à prendre la petite pipette de l'ayout, cliquer sur celle qui m'intéresse, donc ici je vais cliquer sur la centimètre, et venir l'appliquer avec mon pot de peinture sur les cotes que j'ai mis en place. Si je n'avais pas encore dessiné mes cotes, eh bien à partir du moment où j'ai cliqué avec la petite pipette, je pourrais dessiner des cotes avec mes préréglages qui sont faits. Donc voilà, j'ai préréglé mes cotes efficacement, ça va vite, ça va bien, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer par exemple sur ce plan-là ? Sûrement plein de choses. Tiens, par exemple, encore intéressant ici, les noms des pièces. Donc ici j'ai les noms de mes différentes pièces, alors j'ai fait deux tailles, plus un cinquantième et un centième. Par exemple, si je clique sur le séjour à un centième, je peux venir dire ici c'est le séjour. Si je vais cliquer sur ma cuisine, je vais choper ici mon garage. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant ? Je peux prendre par exemple chambre 1. Alors là je l'ai pris un peu trop grand, je vais prendre la version plus petite. Et ainsi de suite, on répète l'opération pour compléter notre plan. Voilà, donc après je pourrais rajouter encore plein d'éléments. Là c'était probablement pour vous montrer comment ça marche. Évidemment, ça va fonctionner aussi très bien sur d'autres plans, par exemple comme ici. Je pourrais par exemple revenir ici, récupérer une bulle de titre, peut-être que celle-ci ira bien, et dire hop, et donc dire ça c'est le dessin qui correspond à E1, qu'on a dessiné sur la page 1, qu'on a repéré sur la page 1, et c'est l'élévation sud. Je pourrais refaire encore la même chose là en bas, modifier le titre. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Alors ce qui est assez intéressant aussi, c'est que vous avez tout un tas d'éléments de bibliothèques. Par exemple ici, vous avez une bibliothèque d'objets électriques, qui se présente sous deux formes. Vous avez d'abord une forme en vrac ici, où il suffit de cliquer sur un objet, pour récupérer vos petits symboles d'implantation électrique, et faire votre plan d'implantation électrique. Et vous avez également, ici dans une deuxième page, des blocs de légendes pré-enregistrés, pour pouvoir venir les poser directement dans votre projet, si vous avez besoin de mettre vos légendes. Ici, ce que je voulais essayer justement dans la même veine, c'était les hachures conventionnelles et autres. Donc je peux déjà commencer par récupérer le bloc de légendes qui est ici. Alors je vais plutôt prendre celui-ci en horizontal. Je le pose. Ce bloc de légendes, si je le souhaite, je peux le bricoler bien entendu, enlever ce qui m'intéresse pas en doublant en dessous. Et puis après, je vais prendre ici le sol naturel. Je vais le prendre ici dans la version en vrac. venir le placer là où je juge utile de le positionner, comme ça. Et ensuite, avec la mise à l'échelle de la yaourt, je vais pouvoir venir ajuster mon sol naturel pour le marquer un petit peu sur ma coupe, sur mon élévation. Donc voici un autre élément qu'on peut utiliser. Et je vais bien sûr bien le dupliquer à l'identique sur la version du dessous pour indiquer le sol naturel. Donc j'ai ma légende qui est là. Si j'avais par exemple dessiné ici un élément comme ça dans les yaourt, j'aurais pu aussi utiliser la petite pipette pour dire « Eh ben hop, voilà la hachure que je veux utiliser pour des métaux et des alliages par exemple. » Donc vous avez différentes façons d'utiliser ces blocs-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à voir dans cette bibliothèque ? Là je crois que je commence à avoir fait le tour. Par exemple, vous avez évidemment ici, des petits éléments de repère. Par exemple, si je clique sur celui-ci, je peux dire « Ben voilà, le niveau du sol est là. » Là on va le mettre plutôt ici en extérieur. Et après en double-clant dessus, je peux dire « Ben je ne sais pas, moi si le niveau est à 280, je mets 281. » Si c'est 270, ça, ça dépend des plans bien entendu. Et je dispose de différentes variantes sur cet objet-là. Par exemple, j'ai une variante ici que je peux mettre au sommet. Et du coup, après, je peux préciser les codes qui m'intéressent. Par exemple, ici, je vais mettre « plus 730 ». Et du coup, là, il faudrait faire ma conversion. Alors si je ne me trompe pas, ça doit être « 280 », c'est des choses comme « 298 ». Je ne sais pas, je n'ai pas pris le temps de calculer à fond. Voilà, j'en ai d'autres. J'ai une version simplifiée ici pour indiquer les hautes auteurs sur mon toit. Comme on le fait très souvent sur les plans, par exemple, sur les permis de construire. Donc ici, dans mon souvenir, je crois que c'est « plus 510 ». Voilà, je pense que vous avez bien compris comment ça marche. De toute façon, c'est une opération qui est très répétitive, qui sert à simplifier les trucs standards sur les yaoutes pour produire différentes vues, toutes sortes de vues. Voilà, et donc, si vous êtes intéressé par ce produit et que vous ne l'avez pas encore, vous savez que vous pouvez aussi vous le procurer sur le site d'ADBO, dans la rubrique logiciel, soit en achetant un pack 3D, soit en achat direct. Je vous dis à bientôt sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada